Et salut à tous, c'est Fernando Bigo et on se retrouve aujourd'hui pour un format assez particulier. On se retrouve pour l'épisode de Team Building et le replay du match de notre week 3 dans la SPL, la Showdown Pokémon League. Et cette fois-ci, on a affronté Mason et ses Tennessee Tappos, ou me connaît également sous le nom de Gooch. C'est la deuxième fois qu'on l'affronte, on l'avait affronté une fois dans la United Little League, souvenez-vous, et on avait gagné. Et on espère que cette fois-ci, on l'a gagné. Je vais vous faire une partie Team Building plutôt rapide, comme ça la vidéo ne sera pas ultra longue. Et je pourrais également ensuite vous montrer le replay et peut-être accentuer 2-3 trucs. Je vais rapidement vous citer sa draft. Sa draft, il y avait Victini, Motis Malaveuse, Gaulet, Brutalibré en français, il me semble, Haulutcher, Dracarman, Likiliki, je n'ai plus son nom en français, Kudlong, Kudlong, MegaGalicking, Kogotin, tout en qu'à faire, Bourinos et Tyrannosif. Voilà, il avait une draft plutôt effrayante. J'avais assez peur du MegaGalicking, du Victini et du Motzdale. Enfin, ces trois-là, pour moi, c'était trois trucs qui devaient venir absolument contre moi. Motzdale, Asolvest, Tank 2, Tank Makarna, même placé à plus 1, c'est n'importe quoi. MegaGalicking, je galère à le tuer sans être setup. J'ai rien qui peut one-shot MegaGalicking du tout. Voilà, puis Victini, il y a tout le movepool pour se faire tout de ma draft, basiquement. C'était plus ou moins les trois grosses menaces que j'attendais. Après, il pouvait prendre ce qu'il voulait, mais moi, j'attendais vraiment ces trois-là. Après, il pouvait prendre tout ce qu'il voulait. Donc voilà, dans sa draft, on remarque. Je vais attaquer le set de Blunder tout de suite. Première apparition pour lui, d'ailleurs. Dans sa draft, on remarque qu'il n'a pas de possibilité d'enlever les Hazards. C'est pour ça que j'ai décidé de faire du Hazard Stack contre lui avec Blunder. Première apparition de la saison. Je vous avais expliqué qu'il servira plus ou moins qu'à ça. Il va servir à ça. A placer des Picots, des Pics Toxics pour toute sa draft. Même s'il a Mongoose, je me dis que ça peut être intéressant à placer. Drain Punch pour taper le Tyrannosif et Gunk Shot pour un stab de type Poison. Max PV avec assez de Speed pour être plus rapide qu'un Tyrannosif Max, vitesse non Scarfe. 28, donc le reste en attaque avec la nature rigide pour faire des petits dégâts. Ça me permet de 2H KO, le Tyrannosif avec Vampy Point. Ça me permet de faire des dégâts aussi avec Gunk Shots. Assez raisonnable quand même. Donc voilà, la Black Sludge pour, évidemment, la Recovery. J'aurais pu jouer Focus H, mais je me suis dit qu'il n'avait pas forcément énormément de choses pour Moinshot. Si ce n'est un Victini. Voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est un set de Hazard Stack. On va placer des Picots pour toute sa team, affaiblir toute sa team. Voilà, parce qu'il n'a pas moyen de les retirer et que moi, ça m'arrange énormément pour diminuer sa menace. Voilà. Ensuite, on a Guns N'Roses, le Magerna Shift Gear de nouveau. Avec assez de Speed pour dépasser un Aulucha à plus 2 en Speed. Avec Max Attack Special Modest, le reste en PV, évidemment, pour garantir du bulk. Fleur Cannon, Flash Cannon, parce que son double stab fait mal à tout sa draft. Ice Beam, c'est pour toucher le Mudsdale, le Bourinos et le Among Us, qui étaient les deux trucs qui me tanquaient le plus, avec le Mega Gally King. Avec ce set, je ne touche pas à Mega Gally King, mais j'avais prévu quand même... Vous voyez là, des trucs pour Mega Gally King quand même, donc je n'étais pas parti sans rien. Voilà, face au Mega Gally King, donc je me suis dit que ce n'était pas la peine. Et puis même, il aurait fallu que je joue Focus Blast. Même le Zen Move Combat Focus Blast ne tuait pas, il me semble. C'est absolument monstrueux, Mega Gally King, d'un point de vue défensif. Voilà, tout simplement. Avec le Move Z de type Fée, parce que ça me permettait, après un Ice Beam sur un Bourinos Assault Vest, Max PV, Max Spedef, de tuer derrière avec le Zen Move de type V sur Fleur Cannon. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a Land Master, de nouveau dans une version un peu plus défensif, en mode un peu Speedy Defensive. Avec les restes, cette fois-ci, pas le casque brut, parce que j'ai envie de pouvoir revenir plusieurs fois sur le terrain. Et voilà, avec les pièges de Rock, évidemment, pour placer les pièges de Rock. Les pièges de Rock sont utiles, notamment face au Victini. Ouais, juste, enfin, il n'y a que son Victini qui prend genre, qui a une faiblesse au piège de Rock dans sa draft, mais mettre des chips à toute sa team, c'est cool. Seism, parce que c'est un stab qui fait mal à toute sa draft. U-Turn pour le Momentum, et SmackDown, c'est pour, au cas où il veut prédire un Earthquake et aller sur son Motisma, on fait SmackDown, qui est anti-air, et on enlève la lévitation du Rotom. Tout simplement, et on peut le taper derrière avec un séisme. Voilà, assez de vitesse pour dépasser un Tyrannosif, même chose que pour Blunder, même benchmark de vitesse, pour dépasser un Tyrannosif Max Speed, parce que Tyrannosif, mine de rien, peut être assez effrayant si je suis plus lent que lui, et si c'est une version bande au choix, et j'ai envie d'être plus rapide que lui, pour venir avec l'intimidation et taper des gros séismes ou des demi-tours. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a B-Vegan, qui revient encore cette semaine. Magarna et B-Vegan, c'est les deux Pokémon que j'ai pris à tous mes matchs pour le moment. Ils sont trop forts, je les adore. Dans une version Sub-Bull Cup double stab, parce que ça détruit tout sa draft, pour aller vite. Assez de speed pour, encore une fois, dépasser le Tyrannosif et me setup dessus. Voilà, parce que je peux, juste, je le détruis avec une surpuissance. Voilà. Ça me permet également de me setup sur le Liki-Liki. Voilà, tout à fait. Également, Max Attack, parce qu'on veut taper plus fort. Le reste en PV, parce que, why not ? Voilà, ça me permet aussi de ne pas qu'un Liki sans investissement en attaque ne pète pas mon sub. Ce qui est très intéressant. Et ça me permet de me setup dessus. Voilà, combo de double stab qui fait extrêmement mal à sa draft. Je ne veux pas aller plus loin. Même le Rotom prend cher sur surpuissance. C'est assez abusé. Ensuite, on a Power Wolf, qui revient en cette semaine 3. Cette se suit dans une version Choice Bound, Adamant, parce que les jeux dépassaient toute sa draft, sauf Aulucha. Donc, voilà. Même en étant Adamant, je dépasse un Victini non Scarf. Et je le one-shot avec Myriah Flesh. Le move full, très simple. Myriah Flesh, Colère, vitesse extrême surpuissance, tout simplement. Thousand Arrows, c'est Myriah Flesh, le stab de type Soul, qui touche tout le monde. Parce que, voilà. Même le Rotom, qui... Même le Rotom, du coup. Ce qui est extrêmement cool. Colère, c'est le stab de type Dragon, qui fera mal à sa draft. Une fois que le Mega Galé King sera bien affaibli. Et que le Cocotin sera parti. Mais il me semble que le Cocotin se fait de HKO par Myriah Flesh. Dans tous les cas. E-Speed, pour la priorité, évidemment. C'est notre seule forme de priorité dans cette team. Donc, ça va être important de la garder. Surpuissance, parce que ça permet de toucher le Chirano 6, pour du x4, au cas où il est défensif. Et le Liki Liki, qui me fait assez peur. Ce truc est quand même assez bon, qu'il ne faut pas croire. Et enfin, on a un petit peu l'osnet schnappsy de la semaine. Mew 2.0 à Solvest, avec une réparte très bizarre. Asset Speed et la nature timide pour dépasser Tyrannosif, encore une fois. Pour pouvoir faire U-Turn sur Tyrannosif. Tout simplement, ou le terminer avec une Energy Ball. Max, PDF et 152 en PV. Ça me permet de ne pas me faire de HKO par un Victini spécial choicepex. Parce que Victini peut être physique et peut être spécial. Mais contre moi, j'attends plus une version spéciale. Parce que j'ai Landorus, qui peut switcher tous les jours de la semaine sur lui. J'ai Aquali, qui peut tanker également. Landorus, il est là pour checker toutes ses menaces physiques, dont Victini. C'est un peu pour ça aussi que j'ai mis les restes. C'est parce qu'il a énormément de menaces physiques dans sa draft. Il a le Victini, il a le Tyrannosif, il a le Brutalibre. Même le Mega Gally King. Si c'est un Curse Mega Gally King, ça peut être un problème. Le Dracarmin peut être un problème également. Le Bourinos, tout ce genre de trucs. Et Mew, 2.0. A mon avis, il est spécialement là pour le Victini. Après, pour le Amombus aussi, si on veut, et le Rotom. Même si, en soi, je l'ai tanké de base. Mais là, il est vraiment là pour le Victini. Parce que le Victini, sinon, me met ultra cher. Et c'est un petit peu compliqué. Voilà, voilà. C'est un petit peu compliqué, sinon. Tout simplement. Juste regarder. Ouais, voilà. Le Move Pool U-Turn pour le Momentum. Évidemment, on a un petit corps de Turn-Turn assez lent. Ce qui est assez cool. Energy Ball, c'était notamment pour le Tyrannosif. Le Rotom. Et le Bourinos. Psycho, c'est pour tout le reste de sa draft. Même Victini n'aime pas forcément venir s'il y a des hasards. Pour Amombus, pour Olucha, pour des dégâts super efficaces. Dreddigan n'aime pas forcément. Licky Licky, bon, c'est un peu le seul truc que je touche pas. Mais j'ai d'autres choses. Je touche pas forcément non plus les Gagalicking, c'est vrai. Mais voilà. Aromatis n'aime pas forcément non plus venir sur des Psycho. Mesdell, c'est pareil. Et Shadow Ball, c'est pour le Victini et le Cofagrigus, notamment. Voilà. Voilà, voilà. On va donc partir pour le match. Hop, hop, voilà. On perd pas les bonnes habitudes. Et vous voyez qu'il a pris une team un peu bizarre, j'aurais envie de dire. Parce que... Déjà, il n'y a pas le Megagalicking. Il n'y a pas le Mudsdale. Il y a le Victini, mais il n'y a pas le Megagalicking. Il n'y a pas le Mudsdale. Quand j'ai vu cette team, j'étais assez rassuré de ne pas avoir le Megagalicking ni le Mudsdale. Parce que sinon, ça aurait pu être un match très 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 long et très compliqué. Voilà. J'en profite pour vous dire que malheureusement, ça sera la dernière semaine dans cette compétition. Puisque tout le monde est parti sans rien dire. Et le serveur était fermé sans prévenir. Donc c'est un peu dommage. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres drafts ligues dans lesquels je pourrais participer bientôt. Parce que je vais arriver de nouveau en période d'examen. Et donc, je n'aurai pas forcément le temps de faire ce genre de choses. Voilà, voilà. On est donc parti. Donc oui, un rapide mot sur la compétition de son équipe. Il avait pris le Victini. Il avait pris le Mottis Malaveu. Ce qui pouvait être assez dangereux quand même face à ma draft. Le Tyrannos Fiff que j'attendais, mais pour lequel je suis préparé. Le Aromatis qui est là, bien sûr, pour à mon avis venir un petit peu checker mon dragon. Mon Zégar de chien qui pouvait être un gros problème. Le Likiliki qui est là, parce qu'il est là et il fait chier. Et Aulucha peut également taper. Je lui ai dit d'ailleurs dans le chat, j'étais tel, j'ai déjà fait ultra peur du Mottis Dale. Ce qui était vrai et il ne l'a pas pris. J'étais plutôt content. Et 3, 2, 1. On est donc parti pour ce match. Il va décider de lead avec son Chelsea. Et je vais lead avec Blunder. Il a peur, évidemment. Il va switcher sur son Likiliki. Je vais placer une rangée de Toxic Spikes. Une première rangée de Pico. Il va faire un sabotage, m'enlever ma Black Sludge. Ce n'est pas très, très gênant. Il va aller sur Aulucha qui ne prend pas les hasards. Et là, je me fais... Je n'ai pas forcément envie de le laisser setup. Je vais taper un Détricanon qui lui met 68% alors que je suis à peine investi en attaque. Et je vais en retaper un deuxième. J'aurai pu rater, mais je le tue, ce qui est extrêmement cool. Et on est déjà en tour 5. On a déjà fait un kill. Blunder a fait son taf et Drain Punch, bien sûr, pour le tir à Nocif. Et on lui met quand même ultra cher, 75%. Et il va révéler être un set Weakness Policy spécial avec Telluriforce qui va me tuer, mais avec le poison, il va mourir. Je vais décider d'aller sur mon Landorus alors qu'il va revenir sur son Lickie Lickie. Je vais placer les pièges de Rock et je me dis que, à la limite, s'il veut faire un Ice Beam qu'il y aille, moi, j'ai placé mes hasards. C'est cool. Je ne sais toujours pas le set du Victim. Il n'est pas encore sorti. Donc voilà, on va faire demi-tour pour amener Beef Vegan et pouvoir se setup. Il fait Body Slam. J'avais un peu peur de la para à ce moment-là. Et non, je dévoile les restes. Et là, je ne sais pas si c'est attendu au sub ou pas du tout. Mais il va switcher sur son Washington, qui est son Rotom Laveuse, son Rotom Wash. Et moi, je vais placer un petit sub. Je ne sais pas si je tape direct ou si je place une Bell Cup. Il me semble que je tape direct pour mettre des dégâts, tout ce qui pourra arriver. Ouais, voilà. Fuck me sideways qui arrive. Non, je fais la Bell Cup parce que je sais que... Parce que je sais qu'au final, j'ai quand même des invests en PV et que je pensais plus rapide. Et au final, son Rotom s'est avéré être Scarf. Vous le verrez après. Il va faire le Body Slam alors que je vais faire sub. Ça ne va pas casser mon sub. Je suis à plus le sein derrière un sub. On fait un trou. On est en 5 vs 3. On se met extrêmement bien dans ce match. Et il va retourner sur son Washington, qui va prendre les pièges de Rock, faire le switch. Il me semble qu'à ce moment, moi, je décide de taper. Ouais. Dans le chat, si vous regardez, il disait qu'il avait plus ou moins perdu à ce moment-là. Et moi, j'étais en mode, c'est pas sûr. La surpuissance A+, qui va quand même mettre un beau 32% à l'aromatisme. Je vais switcher sur Guns N' Roses parce que j'ai peur de ce truc. Et là, je vois le mur-lumière. Je me fais, hmm, c'est pas ultra cool du tout. Il va switcher sur Pokémon V-Evasion, qui est son Victini. Prendre énormément de dégâts sur les hasards. Et prendre le Flash Cannon, ce qui fait qu'il ne peut plus revenir sur les hasards du tout à cause du poison. Je vais switcher. Je vais avoir l'esprit d'Evdra qui ne va pas avoir d'influence. Je vais switcher sur l'Andorus en voulant checker s'il est spécial ou physique. Et il est spécial avec Glaciate, qui ne me tue pas. Ce qui est quand même assez cool pour moi. Parce que ça veut dire qu'il prend deux tours de poison au lieu d'un. Et que je peux tranquillement venir avec Power Wolf et faire Extreme Vitesse et Vitesse Extrême. Et tuer le Victini. On est en 4v2. Il va ramener le Washington faire la PC Ice. C'est à ce moment-là où j'ai peut-être compris qu'il est escar. Il va dévoiler la PC Ice. Switcher. Sacrifier son Chelsea, évidemment. Il me semble que je fais une bulk up à ce moment-là. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Parce que dans tous les cas, là je me retrouve en 4v1. Mais je devrais finir avec... Je peux finir avec Magarna. Je peux finir avec n'importe qui. Il va faire le Hydro Cannon. Me tuer. Il est bloqué sur Hydro Cannon. Il n'y a plus de Ice Cream. Mais on s'en moque. Et Power Wolf arrive. Et Power Wolf tanque l'Hydro Cannon. Comme un chef. Et tue avec Myria Fleche. Super efficace. Choice Bond. Il n'y avait aucun moyen que tu tiennes. Victoire 3-0. Des Power Wolfs Grand Champs dans ce match. Gigi Mason. Voilà. I hope you enjoy that game though. And I hope we will battle again. Voilà. Petit message pour mon adversaire. En attendant, j'espère qu'on va se retrouver assez vite quand même pour du contenu de ce genre. Et qui dure sur... Où la saison ne se finit pas. C'est dommage. J'aimais bien. Les gens étaient sympas. Tout le monde avait des drafts franchement assez intéressantes. Même la sienne, Mason. Elle pouvait paraître un peu plus faible sur le papier. Mais il avait énormément de menaces. J'avais regardé un peu ses replays des matchs d'avant. Et son liki-liki avait fait un taf énorme en première semaine face au Megalatios de Tac. Et c'était n'importe quoi. Donc voilà. On est donc... On finit donc en 2-1 cette ligue. Voilà. À cause d'une défaite sur le axe en première semaine. Je pense qu'on aurait pu gagner. Sinon, on aurait pu clairement... On aurait pu clairement être en 3-0. diagnos. On partly piqué.